Shalom à tous, nous allons continuer dans notre développement qui concerne les temps messianiques, les temps dans lesquels nous sommes. Juste un rappel de ce que nous avions déjà développé, nous avions dit que à la fin des temps, lorsque la force du mal va sentir que sa fin est proche, et sa fin est proche parce que la émouna est en train de se dévoiler dans le monde, ça veut dire que les enfants d'Israël reviennent à la notion de émouna telle que nous l'avons développée, de certifier les choses, et bien cette émouna qui se développe, c'est elle qui va mettre fin au développement de la négativité dans le monde. Et pour se défendre, puisqu'elle sent que sa fin est proche, elle va se battre en essayant d'étendre une nuée de mélancolie, une nuée de tristesse, de dépression sur l'ensemble de la dernière génération. Avec des mots simples, la maladie la plus présente à la fin des temps sera l'angoisse. Et cette angoisse naît de cette négativité qui sent le rapprochement de sa fin. Malheureusement, ça marche contre certaines personnes, et ces personnes, ce nuage les atteint, et ces personnes, Chaz Veshalom, peuvent perdre leur émouna. Je répète, perdre leur certitude. La émouna, c'est une certitude, donc ils perdent la certitude de leur lien avec Akkadosh Baruch Hu, et à la place se réveillent, bien entendu, ce qu'on a appelé des hésitations, des doutes, et ainsi de suite. Le médicament à cette négativité, c'est de réveiller la Simcha. La Simcha, c'est elle qui repousse en fait toutes les hésitations, et c'est elle qui remet en place la certitude des choses dans notre vie. A la question, comment est-ce qu'on peut atteindre cette Simcha, nous avons déjà commencé à répondre que l'étude de la Torah et l'application des mitzvot, dans leur sens le plus profond, donne, réveille chez l'homme cette notion de Simcha, parce qu'il revient à la certitude. Quand je parle d'une Torah profonde, c'est la Torah d'Eretz Yisraël. Autrement dit, la Torah que vous étudiez ici est une Torah profonde, une Torah qui ne se limite pas à comment faire les choses, comment appliquer les mitzvot, mais une Torah qui vous donne une notion beaucoup plus profonde de l'ensemble de la volonté divine sur terre. Bien entendu, cet ensemble ne peut se dévoiler que lorsqu'il s'agit d'un peuple tout entier, en l'occurrence lorsque vous êtes venu en Eretz Yisraël, vous avez rejoint le peuple d'Israël, vous ne vivez plus pour le détail, ni pour le détail spirituel, ni pour le détail matériel, comme c'est le cas en dehors de la terre d'Israël. Ici, vous vivez une vie d'ensemble, une vie de nation, une vie de peuple, et l'étude qui correspond à cette vie vous amène à une certaine certitude au niveau de votre vie de facto qui ne peut pas être atteinte à l'extérieur de cette terre. Et c'est seulement cette étude qui vous ramène à la vie, qui vous ramène à la simcha. Ce n'est pas par hasard que revenir en Eretz Yisraël s'appelle dans le langage de nos sages la résurrection des morts. Cela veut dire que toute cette angoisse va atteindre malheureusement les hommes qui n'ont pas encore compris ce message et ceux qui font le pas sont beaucoup moins susceptibles d'être atteints par cette mélancolie, bien qu'elle puisse exister aussi au niveau individuel ici en Eretz Yisraël. Malgré tout, dans l'ensemble, il y a un retour vers la vie, un retour vers l'optimisme et vers l'avenir parce qu'il y a un avenir. Ici, on va vers la vie même s'il y a souffrance. A l'extérieur, il y a aussi souffrance, mais c'est une souffrance d'un agonisant. Ici, c'est une souffrance qui va donner la vie. Cela veut dire comme deux femmes qui sont allongées dans une chambre d'hôpital, l'une qui va malheureusement mourir et l'autre qui va donner la vie. Et les deux femmes poussent des cris, seulement ce ne sont pas les mêmes cris. L'une pousse des cris de souffrance parce qu'elle donne la vie et l'autre pousse des cris de souffrance parce qu'elle est en train de s'éteindre. Vous comprenez bien la différence. Alors que les deux souffrent. Extérieurement, on ne peut pas peut-être voir la différence entre la souffrance de l'une et la souffrance de l'autre, mais l'étude que nous sommes en train de développer nous montre bien qu'il y a une énorme différence. L'un des degrés va vers la vie et malheureusement l'autre vers l'inverse. Nous avons aussi développé le thème qui dit que les guerres de la fin des temps, c'est en réalité aussi une tentative de cette force négative de sortir de l'ordre pour mettre du désordre dans le monde. pour ne pas que nous ayons du repos. Quelqu'un qui n'a pas le repos de l'âme, le repos de la connaissance, Yishuvadda'at, ne peut pas étudier la Torah tranquillement parce qu'il a toujours des soucis. Ces guerres viennent pour provoquer ce mal-être en essayant d'amener la personne dans un manque d'ordre et dans un manque de paix intérieure pour l'empêcher d'avancer vers la certitude dont nous avons parlé. Et le Rav Kharlap nous dit qu'il faut justement renforcer encore plus la notion de joie, de sincha et de bon cœur à cette période-là malgré toutes les difficultés qui arriveront dans le monde et tous les problèmes que nous allons rencontrer. Ça veut dire que nous devons faire un effort supplémentaire parce que nous savons que la tactique de la force négative est de nous rendre tristes. Donc le double effort doit être recommandé. Tout ceci pour repousser la négativité qui s'habille dans le doute. Rappelez-vous que le doute c'est le refroidissement de l'homme, c'est celui qui l'empêche d'avancer dans la vie, c'est celui qui l'empêche de croire en ce qu'il fait, d'être certain de ses actes, d'avoir l'assurance qu'il est dans un chemin juste. Si quelqu'un n'a pas ce degré-là, il est très très mal en point. C'est pour ça que la force de Amalek lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte pour rentrer en Éretz-Israël, c'est là où Amalek a attaqué parce que sortir d'Égypte pour rentrer en Éretz-Israël, c'est tout simplement faire le chemin et dans ce chemin, Amalek essaye de perturber, de casser, de mettre le doute pour ne pas qu'il y ait cette avancée, pour ne pas que le peuple d'Israël revienne sur sa terre. Dans la deuxième partie, celle que vous avez chez vous au centre, nous avons parlé du silence au moment de la Géoula. Et nous avons dit que dès que la lumière de la Géoula va commencer à apparaître, parce qu'elle est tellement grande, tellement forte, cette lumière, eh bien, les yeux ne pourront pas la voir. Ça veut dire qu'on verra exactement l'inverse. on verra comme si on allait vers le noir, alors que nous allons vers la lumière, vers la Géoula. Ce que nous allons voir extérieurement ne correspond pas à ce que les sages nous disent, à ce que la Torah nous dise. À quoi ça ressemble ? À un fruit qui pousse sur un arbre. Avant que le fruit soit mûr, eh bien, avant qu'il ne soit mûr, toute l'évolution de ce fruit, c'est une évolution qui est loin de ce fruit mûr et doux. Au milieu du processus, le fruit est amer et celui qui viendrait à couper, à cueillir ce fruit en plein milieu du processus, mangera un fruit amer et il ne pourra pas comprendre que ce fruit va devenir doux à la fin du processus. aussi aujourd'hui, ceux qui veulent cueillir en plein milieu du processus le messianisme s'aperçoivent qu'en réalité, ils cueillent un fruit qui est amer et donc ils se disent ça, ce n'est pas le messianisme d'Israël. Effectivement, ce n'est pas le messianisme, c'est une évolution, c'est un processus qui fait partie du messianisme d'Israël mais tu ne peux pas le consommer maintenant totalement parce qu'il n'est pas encore arrivé à maturation, il n'est pas dans sa maturité, il n'est pas encore mûr, donc le fruit n'est pas encore doux, donc le messianisme d'Israël n'a pas encore vêtu sa véritable couleur de la fin des temps mais nous sommes bel et bien dans le processus et donc on va voir comme s'il y avait de la torpeur, du noir à la place de la lumière. Deux possibilités de réaction et c'est là où nous sommes arrêtés la dernière fois ceux qui se taisent et qui laissent en fait Akkadosh Baruch Hu agir dans ces moments de difficulté en se disant quelque part je ne comprends pas mais j'ai confiance je vois du noir mais on m'a dit j'ai étudié je sais que le processus est comme celui-ci c'est naturel et je laisse Akkadosh Baruch Hu avancer dans ce monde mais je crois dans ce processus et je le laisse apparaître je lui laisse un vide pour qu'il mette sa mélodie divine comme en musique ceux qui font de la musique savent bien que le chanteur ne peut pas chanter tout le temps il y a des moments où le chanteur se tait pour laisser les instruments de musique rentrer à l'intérieur et développer une mélodie qui n'est pas moins importante que les paroles de la chanson il faut qu'il y ait et les paroles et la musique donc il faut laisser la place aux deux cette place laissée par le peuple d'Israël ceux qui se taisent dans ce processus cette place invite la présence divine qu'on appelle en hébreu la chrina donc la chrina va apparaître là où l'homme se tait en fait et laisse le processus apparaître même s'il ne comprend pas et encore une fois je vous rappelle on comprend bien qu'il ne comprend pas parce que le processus est difficile et là vous êtes en train d'étudier pour prendre confiance dans le processus qui est difficile de savoir que malgré tout c'est le processus que nous avons attendu pendant 2000 ans c'est celui-ci alors qu'il est difficile dans son apparence et ça c'est la plus grande complication parce qu'il y a ici une contradiction comment est-ce possible qu'on aille vers la lumière et qu'il fasse aussi sombre ok ça c'est le secret de tout ce processus messianique tant que tu n'as pas vu l'image dans son entité complète tu peux te tromper et te fatiguer en plein milieu de la route arrêter en plein milieu du processus et alors ça voudra dire que le mal aura eu raison de toi ça veut dire il t'aura gagné grâce de chalot parce que tu as baissé les bras alors les deux formes sont donc la passivité le silence ça c'est la tendance de Yaakov comme lorsqu'il s'est passé avec ses enfants Shimon et Levi il est écrit Ve'echerich Yaakov Ad Boam Yaakov s'est eu jusqu'à leur arrivée ça veut dire je ne comprends pas le processus mais je laisse faire parce qu'il y a apparemment un processus divin que je ne comprends pas pour l'instant il y a une deuxième forme de réaction c'est ceux qui sont comme Shimon et Levi c'est à dire les fils eux-mêmes qui ne laissent pas les choses se faire et qui vont venger leur soeur Dina qui tue tous les enfants mal de Shrem et de toute sa confrérie et de là-bas aussi Dieu se grandit parce que le peuple d'Israël ne supporte pas qu'on fasse du mal à l'un d'entre eux donc vous avez ici deux réactions l'une plus passive Yaakov l'autre beaucoup plus active et presque remplie de rigueur Shimon et Levi nous continuons maintenant au milieu la prière que nous allons rencontrer dans la période pré-messianique c'est à dire maintenant c'est une prière qui est un petit peu dans le silence pourquoi elle est dans le silence parce que on va dire que en pourcentage on comprend beaucoup moins que les choses qu'on comprend ça veut dire il y a 90% de choses qu'on ne comprend pas dans tout ce processus et peut-être 10% qu'on comprend un tout petit peu alors quelle prière nous allons faire notre prière elle est un petit peu avec un certain sens le Rav nous dit c'est une prière qui est dans le silence c'est je me tais je ne comprends pas mais j'avance avec le processus ça veut dire je sais que tu es en train de remplir la tâche que tu t'es toi-même fixé j'ai confiance dans le processus messianique que tu es en train d'élaborer même si moi dans mon monde d'en bas je ne comprends pas tout ce processus et je vois des choses apparemment qui sont inverses j'aurais pu tout jeter en se disant c'est bidon non je continue à prier je sais que c'est rempli de difficultés et je me tais en priant et en avançant et celui qui sait avancer en se taisant vous avez bien compris que les deux manières d'être ne sont peut-être pas ou l'une ou l'autre mais les deux en même temps ça veut dire nous devons être un petit peu comme Yaakov qui sait se taire mais aussi un petit peu comme Shimon et Lévi qui sait prendre les armes et se défendre notre Géoula sera un mélange des deux et effectivement c'est ce qui se passe aujourd'hui nous savons prendre les armes lorsqu'il le faut mais nous nous taisons aussi lorsque le processus est beaucoup plus grand que nous et il l'est et nous ne comprenons pas tout ce qui est en train de se tramer ce silence là dit le Rav dans la troisième ligne à la fin de la troisième ligne ce silence vient libérer une place pour les grands dévoilements d'Akadosh Baruch Hu ça veut dire où est-ce que l'Akadosh Baruch Hu peut rentrer là où tu lui laisses un vide une place ça veut dire que nous devons laisser entre guillemets une place à Akadosh Baruch Hu pour pénétrer dans notre vie là où tu lui laisses une place il rentre là où tu ne veux pas laisser une place il ne peut pas rentrer parce qu'il ne rentre pas de force c'est une règle c'est comme la lumière du soleil si je ferme les stores le soleil ne rentre pas de force et si je veux laisser passer les rayons du soleil j'ouvre Akadosh Baruch Hu ne force personne mais si tu veux recevoir cette lumière si tu veux qu'il rentre ouvre ouvre-toi laisse un lieu dans ta conscience dans tes sentiments dans ta intelligence dans tous les degrés de ta vie laisse lui une place pour rentrer invite-le pour que toute chair vienne se prosterner reconnaisse à la fin du processus la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et tout ce qu'il a fait regardez bien le terme ici kol basar en hébreu basar veut dire la viande pourquoi ce terme pourquoi on ne parle pas d'être qui viennent reconnaître Dieu mais toute chair toute viande qui viendra reconnaître toute viande ne veut pas seulement dire tous les animaux mais veut dire peut-être le côté animal de l'homme ça veut dire même notre chair notre degré le plus bas notre degré animal va reconnaître la grandeur de Dieu et pas seulement notre côté intellectuel ça c'est plus facile notre côté intellectuel il comprend les choses il voit les choses mais la présence divine va tellement nous remplir que nous allons être remplis non seulement au niveau de notre intellect mais de notre chair tout entier nous allons être des serviteurs de Dieu kol atzmotay tomarna hachem mikamocha jusqu'à ce que tous mes os chantent la louange de Dieu et ma chair elle-même comme si elle avait une existence propre allait reconnaître le divin ça c'est déjà très fort quel il y a un degré d'annulation à la fin des temps du libre arbitre mais on peut l'exprimer autrement nous allons décider de notre propre libre arbitre de lâcher prise et d'accepter comme si nous n'avions pas de libre arbitre c'est à dire même là il y a une décision alors quelqu'un qui tient fort qui ne laisse pas rentrer il est un petit peu dur en réalité il ne peut pas flotter il ne peut pas monter quand vous êtes dur comme une pierre dans une piscine vous descendez quand vous lâchez prise vous flottez c'est très bizarre et c'est la même chose dans le judaïsme ceux qui vont se battre contre le processus en réalité ils se battent contre des courants d'air ils ne peuvent pas aller contre le processus vous comprenez bien que le processus messianique est beaucoup plus grand que nous ça ne sert à rien de combattre contre lui de le refuser alors qu'est-ce qu'il faut faire au contraire il faut lui ouvrir la porte et faire partie de ce processus devenir associé pour ça il faut lâcher prise et ça aussi c'est une décision et au lieu de la prière comme elle l'était en Égypte c'est-à-dire décrit comme il est écrit on voit que les prières en Égypte ne sont pas des prières ce sont des cris comme si des animaux poussaient des cris il n'y a jamais marqué tefila il n'y a marqué les enfants d'Israël étaient fatigués vides vidés de leur esprit à cause du travail qu'est-ce qu'il veut dire zaka c'est presque comme une sirène l'izok sonner pas l'itzok seulement mais l'izok c'est comme l'itzok c'est crier presque rugir ou comme un bruit qu'un animal va émettre de sa gorge il n'y a pas ici un degré humain comprenez bien en Égypte nous ne sommes pas encore au degré d'homme en Égypte nous sommes dans un degré animal ça veut dire que le cri que le peuple d'Israël pousse en Égypte n'est pas encore un degré d'homme le degré d'homme on va l'atteindre à Shavuot lors du don de la Torah donc 50 jours plus tard après la sortie d'Égypte mais au moment de la sortie d'Égypte nous sommes presque comme des animaux et c'est pour ça que les sages comparent la sortie d'Égypte à un accouchement mais pas de l'Égypte qui accouche Israël ce qui est vrai mais d'un animal qui accouche qui met bas un degré de peuple d'Israël c'est comme si nous étions sortis du ventre d'un animal l'Égypte est un animal qui a formé le peuple d'Israël c'est très compliqué à comprendre parce que le peuple d'Israël est né dans le ventre de cet animal égyptien et donc à son départ il est comme un animal lui-même et il grandit petit à petit pendant 50 jours qui sont les jours du Homer c'est pour ça qu'on compte aussi le Homer pour nous faire pousser pour grandir pour arriver au degré d'homme le jour de Shavuot donc en Égypte dit le Rav on crie on pousse des cris les cris arrivent jusqu'à Kadosh Baruch Hu mais regardez bien la précision pas parce qu'ils ont crié à cause du travail très bizarre ça veut dire je ne suis pas en train de vous écouter de vous entendre parce que vous êtes en train de me prier mais je suis en train de vous entendre parce que c'est la souffrance du travail que je suis en train d'écouter d'entendre autrement dit vous êtes dans un degré qui n'est pas capable de prier donc vous poussez des cris par votre fatigue et c'est ça que j'entends ça c'est à la sortie d'Égypte est-ce que la Géoula que nous sommes en train de vivre maintenant elle est du même degré du même genre que la sortie d'Égypte non Baruch Hachem nous avons évolué et le rap donc continue dans la dernière Géoula dans la Géoula du futur la prière viendra plutôt par le silence j'explique c'est un petit peu délicat ce que je vais dire beaucoup d'entre nous avant l'avènement messianique ne vont pas pouvoir prier presque vont être bloqués dans la Tfilah ils vont aller à la synagogue ils vont mettre leur Tfilin mais ils auront du mal à rentrer dans ce qu'ils sont en train de dire il y aura une difficulté supplémentaire dans la prière est-ce que je parle à des poissons ou est-ce que vous reconnaissez ce que je suis en train de vous dire vous avez ce genre de difficulté à prier à rentrer dans la Tfilah véritablement je vais dire plus vous êtes plus proche de l'étude que de la prière ça veut dire dans l'étude vous avez un plaisir mais quand vous êtes dans la prière c'est lourd comme si vous n'avez pas les mots comme si vous n'êtes pas en train de vivre ce que vous êtes en train de dire je me trompe vous le vivez parce qu'il y a un travail à faire même dans l'étude il y a un travail à faire mais là la raison que le Rav est en train de nous dire c'est parce que il y a un certain degré qui nous touche à l'intérieur à tel point qu'on est dépassé un petit peu par les événements et notre réaction c'est un grand silence on dit les choses parce qu'elles sont écrites dans le livre mais à l'intérieur de notre âme c'est comme s'il y avait un grand silence je vais dire plus on prière en réalité toute la journée dans le silence c'est pas au moment seulement des prières même quand tu ne fais rien quand tu marches dans le couloir tu as tellement de tourments à l'intérieur que tu pries en réalité sans t'entendre parce que tu ne sors pas les mots de la bouche ça vous parle ce que je veux dire ? ça veut dire qu'en réalité votre prière est permanente mais elle est tellement intérieure que vous même vous ne l'entendez pas et d'où elle vient cette prière ? elle vient de l'âme elle vient d'un degré très 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 profond de nous même alors que l'expression extérieure est un grand silence extraordinaire ok il faut le chercher il faut chercher par exemple nous disent les khachamim même si tu t'es réveillé entre guillemets vers la fin de ta amida prends ça en marche et concentre-toi à ce degré-là ok donc regardez ce que le Rav dit c'est très fin la prière à la fin des temps va venir plutôt par le silence comme je viens un petit peu de l'exprimer on a déjà prié dans ce style-là quand quand nous étions à l'ouverture de la mer ça veut dire lorsqu'on est déjà sortis d'Egypte une semaine après la sortie d'Egypte on a traversé la mer rouge on est d'accord au moment de la traversée les enfants d'Israël priaient mais en silence il y avait un certain silence qui disait plus que les mots de la prière vous connaissez ces silences qui parlent plus que la parole il y a des silences qui tuent il y a des silences qui sont beaucoup plus forts que les mots qu'on dit quand vous écoutez une grande musique les silences que laisse sa musique après avoir joué sont autant plus grands que la musique elle-même quand quelqu'un vous dit quelque chose de fort même quand il a fini de parler ça continue à résonner et c'est encore plus fort peut-être après qu'au moment où il parlait ça veut dire qu'il y a une résonance qui continue les choses ne s'arrêtent pas au moment où j'ai fini de dire les mots si quelqu'un vous dit tu m'as déçu et il se tait toi tu es avec cette souffrance même dans le silence et bien la prière qui a été faite qui a été réalisée au moment de l'ouverture de la mer qui est en réalité l'ouverture de toutes les possibilités parce que traverser la mer c'est traverser en réalité ce qui est impossible à traverser ce qui nous paraît bloqué ce qui nous paraît terminé ce qui nous paraît définitivement fermé d'ailleurs en hébreu on appelle cette mer la mer du définitivement yam sof c'est comme yam souf c'est la même chose la mer qui te dit il n'y a plus rien à faire tu es foutu c'est sauf c'est fini lorsque tu arrives à traverser cette mer qu'est-ce que tu as traversé en réalité pas seulement un élément liquide vous comprenez tu as été plus fort que cette force négative qui t'a dit tu ne peux plus rien faire si je peux je peux même traverser il n'y a pas de fin toi tu as vu tu as voulu me bloquer dans un système qui me dit tu es foutu c'est fini et moi j'ai avancé grâce à quoi à cette prière silencieuse je pourrais dire que la prière silencieuse a coupé la mer en deux c'est ça qui a fait fuir la mer la mer a vu et elle s'est sauvée elle a reculé elle s'est ouverte elle a laissé passer qu'est-ce qu'elle a vu nous disent elle a vu en fait le cercueil de Youssef qu'est-ce que c'est que le cercueil de Youssef en réalité c'est notre force intérieure Youssef nous disent les kabbalistes représente notre monde intérieur notre fondement la racine même de notre état c'est pour ça qu'on est toujours en guerre contre lui quelle est l'histoire des frères qui veulent vendre Youssef c'est pas une histoire bidon de frères qui veulent vendre un autre frère pas du tout c'est tout simplement les parties superficielles de notre vie qui veulent vendre leur âme leur partie intérieure qui s'appelle Youssef chacun de nous nous avons des moments dans la vie où on vend un petit peu Youssef où on met notre propre Youssef dans un trou et on l'étouffe pendant qu'on va manger c'est ce qui s'est passé là-bas dans l'histoire vous comprenez que la Torah parle à plusieurs degrés il faut être fin il faut décoder ce qu'elle dit elle ne raconte pas d'histoire la Torah c'est pas un livre de contes de fées donc lorsque la mère voit ce silence tellement fort qui s'appelle Youssef elle s'ouvre en deux et ce silence c'est notre prière silencieuse et alors qu'est-ce qu'il est écrit à ce moment-là il y a un degré où c'est Dieu qui se bat pour vous et vous ne me dérangez pas tes épaules autrement dit il y a un moment où tu dois te taire et laisser Dieu rentrer dans le jeu il y a un moment où tu te mets de côté et tu laisses le patron rentrer et agir c'est Dieu qui va se battre vous ne me dérangez pas si le bouton et tout ceci parce qu'au moment de la sortie d'Egypte la volonté d'Akadosh Baruch Hu n'était pas seulement que les enfants d'Israël sortent d'Egypte mais que l'Egypte soit elle-même sauvée c'est un chidouche pour vous vous, vous avez l'impression que Dieu voulait sauver les enfants d'Israël de l'Egypte c'est parce que vous n'entendez pas ce que vous dites comment nous appelons la sortie d'Egypte en hébreu qui veut dire traduction littérale la sortie non pas d'Egypte de l'Egypte c'est l'Egypte qui sort si on devait dire la sortie de cet état qui s'appelle l'Egypte comment on aurait dû dire en hébreu c'est pas ce qui est écrit autrement dit c'est Mitzraïm qui aurait dû sortir en même temps que les enfants d'Israël j'élargis au moment de la délivrance d'Israël c'est le monde entier qui devait être libéré qui était résumé par l'Egypte Dieu devait sauver à ce moment là non seulement le peuple d'Israël mais le monde tout entier et donc c'est ce qu'il dit ici Dieu avait prévu de sauver aussi les Égyptiens de la mort Dieu n'est pas quelqu'un qui vient et qui tue qui amrou qu'oula nous mettons et donc en Egypte la prière est venue par un mouvement de l'homme l'homme a poussé des cris même s'il n'était pas encore au degré d'homme mais il poussait des cris il était actif on va dire sa prière était comme un cri qui est poussé un pleur le son du chauffard qui est un cri qui ressemble à un cri d'animal ça c'était au moment de la sortie d'Egypte mais au moment de la traversée de la mer lorsqu'il a vu que ses propres créatures étaient en train de se noyer qui sont ses propres créatures les Égyptiens ce sont des créatures de Dieu lorsque Dieu voit les Égyptiens se noyer vous croyez qu'il est en train de faire je vous ai eu comme un sadique qui est en train de tuer une partie de sa propre création on ne peut pas dire un cynisme aussi grand ça n'est pas possible alors c'est qu'est-ce qui s'est passé là-bas on a dit aux enfants d'Israël taisez-vous pourquoi taisez-vous parce que si vous priez maintenant par une voix je vais voir je vais voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas véritablement honnête arrêtez-vous faisez-vous maintenant je sais que je dois vous sauver d'après l'ordre des choses et ça me fait du mal de faire noyer les Égyptiens mais vous je ne veux pas vous entendre pour l'instant vous comprenez c'est comme deux personnes qui se battent le papa vient punir l'un d'entre eux et lorsque l'autre vient pour rajouter quelque chose le père lui dit toi tu te tais c'est exactement la même chose je ne suis pas très content de ce qui est en train de se passer maintenant j'ai du mal même à noyer ces Égyptiens donc s'il vous plaît taisez-vous pour l'instant parce que les anges sont venus chez Akadosh Baruch Hu lui dire pourquoi tu sauves les enfants d'Israël et les Égyptiens tu les tues les deux font de l'Avodazara crois qui c'était le peuple d'Israël en Égypte il vient de sortir il n'y a rien encore il était comme l'autre il servait des cultes étrangers alors pourquoi tu sauves cela et tu noies cela donc Akadosh Baruch Hu prend en compte cette requête des anges ce n'est pas n'importe quoi c'est vrai alors je ne vais pas vous donner la réponse pourquoi malgré tout Akadosh Baruch Hu sauve Israël et tu les Égyptiens ok parce que c'est tout un travail tu as raison qui est dans l'ensemble de tout ce qui va sortir de cela mais ce n'est pas notre sujet mais ce qui nous intéresse c'est qu'il y avait un moment où il fallait se taire donc en Égypte on a crié et Dieu nous a laissé crier c'était notre forme de prière lors de l'ouverture de la mer on devait se taire vous comprenez qu'à une semaine d'intervalle il y a les deux expressions l'une dans le cri dans la voix l'autre dans le silence maintenant le parallèle avec la fin des temps le Rav revient à notre époque que ce jour-là en question va être chaud comme une fournaise tous ceux qui ont fait du mal vont brûler comme de la paille vont sécher par cette chaleur comme de la paille il ne s'agit pas d'une chaleur physique seulement il s'agit d'une lumière divine tellement forte qu'elle va paralyser tous ceux qui sont loin du divin ce jour-là d'après vous c'est un jour heureux c'est un jour heureux pour Israël pour ceux qui ont fait vécu dans le droit chemin mais comme c'est un jour où il y aura beaucoup de pertes alors quel est d'après vous le système de prière qu'il y aura à cette époque-là le silence c'est pour ça qu'on est déjà maintenant dans ce genre de prière qui est un petit peu silencieuse parce que nous voyons ce qui est en train de se passer dans le monde de plus en plus comment Akkadosh est en train de se dévoiler dans différents pays et il est difficile pour nous de nous réjouir il faut que notre expression soit une expression silencieuse regardez la moralité du peuple d'Israël même lorsque nos ennemis tombent on n'est pas en train de faire des fêtes beaucoup de formes qu'on ne voit pas encore complètement maintenant mais qu'on voit malgré tout depuis notre retour sur notre terre nos ennemis ont reçu beaucoup de tannés à chaque fois nos ennemis nous attaquent tous les pays nous attaquent et à chaque fois nous aide à riposter et à faire des grandes pertes et malgré ça le peuple d'Israël reste discret et humble alors que chaque fois qu'il y a une action qui entre guillemets réussit de l'autre côté on danse et on chante sur les toits on distribue des bonbons partout ça n'a pas du tout la même résonance donc vous voyez qu'il y a ici une certaine humilité qui se manifeste par le silence même lorsqu'à la fin des temps Akadosh Baruch Hu est en train de sortir sa grande lumière qui va brûler de plus en plus les ennemis d'Israël dis-lui que je ne suis pas là qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps qu'est-ce que c'est 6 août Tosses qu'est-ce que c'est Tosses ça bouillonne il va y avoir un bouillonnement de la fin des temps c'est dans le même ordre d'idée dans la suite de ce que nous sommes en train d'étudier chaque fois ça commence par la même expression dans les talons du Mashiach vous savez pourquoi on appelle ça les talons du Mashiach pourquoi le talon parce que ça soutient la personne et alors et alors pourquoi c'est le talon maintenant pourquoi c'est pas la tête qu'est-ce qui se passe maintenant pourquoi on est au talon au talon du Mashiach qu'est-ce que c'est le talon c'est le début du pied et alors un début ou alors la fin tu dis de la tête au pied tu dis pas du pied à la tête de la tête au pied ça veut dire que Béréchit c'était où c'était la tête Béréchit il y a le mot roche et à la fin des temps on va arriver au talon qu'est-ce qui se passe dans cette partie du corps de quoi est responsable le talon il soutient le corps la stabilité contact avec le sol stabilité c'est pas le talon qui est responsable c'est l'oreille de l'avancée de la marche d'abord mais plus précisément quelque chose que vous ne savez peut-être pas c'est qu'à chaque fois que le coeur donne du sang il fournit un effort ce sang va circuler dans tout le corps il va descendre jusqu'au pied mais par quelle force le sang va remonter au coeur par le talon lorsque le talon touche le parterre c'est comme si vous appuyez sur une pompe qui repousse le sang à remonter en réalité jusqu'en haut pour fatiguer moins le coeur donc il faut apprendre à marcher et chaque fois que vous marchez en réalité vous repoussez ce talon lui si maintenant je regarde le talon comment est-il fait ? il a une peau qui est la plus épaisse et la plus brute la plus sauvage de tout le reste du corps on est d'accord ? c'est une peau qui est même si tu rentres quelque chose tu ne le ressens pas tout de suite pourquoi ? quelle est la référence à laquelle je veux faire maintenant par rapport à notre époque ? c'est que nous sommes dans une période tellement épaisse un petit peu grossière qu'on n'arrive plus à comprendre les choses et c'est une partie qui nous aide à avancer mais en même temps qui est très brute très épaisse où la peau est morte et en même temps c'est la partie où il y a le plus de pression ça veut dire d'oppression ça veut dire on va être dans une époque comme si on nous serrait comme si quelqu'un nous appuyait avec un talon et en plus de ça c'est l'endroit du corps qui est le plus noir parce qu'il est toujours sous le pied donc on ne voit pas la lumière donc vous voyez combien de références il a ce degré-là des talons messianiques c'est-à-dire c'est une si je dois résumer c'est une période compliquée très complexe alors très bizarre regardez le Rav c'est du Roach Akodesh les expressions les mots sont tu vois un livre qui a été écrit avec une force divine ou un livre qui a été écrit avec une pensée humaine vous savez quand vous étudiez des livres de grands comme le Rambam le Ramban chaque mot qu'ils ont écrit c'est du Roach Akodesh c'est comme une prophétie donc il n'y a jamais un mot en plus c'est pas des comment on dit en français on fait du comment on dit du du brodage on va broder du remplissage on va rajouter des mots pour faire mieux non chaque mot boule ça doit toucher c'est pas ce mot et pas un autre c'est celui-ci et nos sages Baruch Hashem nous ont laissé ces leçons je vous ai dit le Rav Harlaf était choisi par le Rav Kouk pour être celui qui enseignait à la yeshiva de Merkaz Araf à 300 mètres d'ici il nous dit qu'à la fin des temps il y aura un remplissage de la terre de d'informations différentes c'est à dire tous les instants tu auras des informations de tous côtés complètement contradictoires différents les uns contre les autres tu comprends même pas ce qui se passe ça veut dire que maintenant que nous sommes ici en train d'étudier une heure il s'est passé des milliards de choses d'informations qui sont en train d'être données sur internet de partout et on sait même pas il y a plein d'informations qu'est-ce que c'est information en français c'est information c'est informer mais en hébreu c'est pas le terme qu'est-ce que c'est Khadashot des nouvelles ça veut dire des nouvelles réellement des nouvelles des choses nouvelles qui arrivent on te balance on ne sait pas d'où ça sort des choses nouvelles tu as des nouvelles de partout Khadashot regardez ce que dit le Rav et quand on va trop s'occuper de ce genre de nouvelles on va en réalité affaiblir notre degré de Khadashot ça veut dire quoi ? ça veut dire que les nouvelles généralement vous savez que dans le journalisme il y a une règle good news no news jamais il y a de bonnes nouvelles dans les informations c'est pas une information c'est-à-dire un journaliste ne peut pas donner une bonne information parce qu'elle n'est pas considérée comme une information donc toutes les informations que vous allez entendre c'est toujours mal quelqu'un qui est complètement dans l'information du jour au bout de 10 informations 10 heures d'affilée avec les moitié au milieu parce qu'en hébreu en Israël nous avons aussi à moitié comme si tu avais raté quelque chose tu vas sortir de ça d'une journée pessimiste complètement dans une déprime totale avec tout ce que tu as entendu de ces informations ça veut dire ça va t'affaiblir dans ton travail du divin qu'est-ce qu'il faut faire suite au prochain numéro pour savoir comment nous devons réagir à tout ça mais nous ne devons pas nous affaiblir par l'affluence de toutes ces informations qui vont étouffer qui vont affaiblir notre capacité à qu'est-ce que c'est les tzayers dessiner donc créer donc avoir quelque chose de nouveau fabriquer façonner créer à être créatif et notre système imaginatif va prendre un coup c'est-à-dire on n'aura plus d'imagination qui a d'imagination pour nous aujourd'hui internet j'ai plus besoin d'imagination dès que je veux imaginer quelque chose je tape le mot et on me donne plein d'images sur cette chose là ça veut dire que l'ordinateur va dire à ton cerveau laisse-moi faire toi tu t'assois marchev en hébreu c'est moach chev ça veut dire assieds-toi à mon cerveau ne fais plus rien ne fais plus aucun effort d'ailleurs même ta tête elle ne bouge plus tu as juste un petit doigt ou quelques petits images tu deviens paralysé dans 10 ans 15 ans les hommes vont être tous malades des cervicales il va falloir des masseurs c'est un super métier d'avenir parce que tous les gens vont être paralysés de la tête de la partie haute de la tête les petits mouvements donc gros tu manges en même temps que tu tapes tu bois une société malheureusement qui est en train de tuer pourquoi ? tu es en train de perdre ton imaginaire et tu es en train de perdre ta capacité à la fatigue faites attention à tout ça gardez votre sens de l'étude votre esprit ouvert et sachez rester dans un monde où vous pouvez capter la lumière divine et savoir voir l'information à travers ce qui est en train de se passer dans ce monde comment Akadosh Baruch amène sa Géoula on continuera la prochaine fois la semaine prochaine il n'y aura pas de cours et b'azard de la Shem le fadha t'adra 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 Merci.